Bonjour à toi chers spectateurs, le système de production audiovisuel français est étrange parce que des films comme celui dont on va parler là, il faudrait qu'il y en ait plus et malheureusement les distributeurs n'en veulent pas en France. Des films comme Sorgoy Prakow, My European Dream de Raphaël Tcherkaski, on en voudrait beaucoup plus. L'histoire c'est celle de Sorgoy Prakow, un journaliste documentariste de Asdorvi, un pays coincé entre la Biélorussie et la Russie, qui va partir dans un road trip européen pour présenter ce qui est pour lui le rêve européen, l'équivalent donc du rêve américain et on va surtout le retrouver dans la ville de Paris où il va filmer les grands monuments et essayer de se fondre dans la masse des vrais français, comme il dit, pour essayer de découvrir leur mode de vie et donc de découvrir qu'est-ce que c'est que ce fameux rêve européen. C'est un film particulier, Sorgoy Prakow, c'est clairement un film très particulier. On l'a comparé à beaucoup de choses, on l'a comparé à un beau rat, ce qui n'est pas vraiment faux, on l'a comparé à un mockumentaire, ce qui n'est pas faux non plus, on l'a comparé à beaucoup de choses. La vérité, c'est que Sorgoy Prakow, c'est unique, c'est littéralement unique au monde. Parce que c'est un film qui parle avant tout d'une chose très compliquée et très difficile à aborder pour les spectateurs que nous sommes. Jusqu'où peut-on regarder un film ? Jusqu'où peut-on accepter de se laisser manipuler pour croire en quelque chose et essayer, au-delà du message central, d'en apprendre un petit peu plus sur nous ? C'est ça Sorgoy Prakow avant tout. C'est ça le travail de Tcherkaski. C'est de nous faire ressentir quelque chose de très profond, tout en parlant de thématique du quotidien. Une bonne partie du film, on se demande littéralement qu'est-ce qui va faire que ce long-métrage peut nous captiver et peut nous parler. Et à la fin, on en ressort bouleversé. Presque traumatisé des fois. Littéralement, on en sort traumatisé, on ne sait pas quoi dire en sortant du film. C'est à la fois une grande qualité, mais un défaut qui fait que cette œuvre, c'est pour ça qu'elle a du mal à percer. C'est parce que son message est tellement violent et sans pincettes, et directement adressé aux spectateurs et aux humains que nous sommes, qu'à la fin du film, on ressort traumatisé et on n'a pas envie de le revoir. C'est ça le génie de Tcherkaski en tout cas. C'est ça qui fait que lorsqu'on sort de My European Dream, on se pose énormément de questions. Vraiment, on se pose beaucoup de questions. Et il y a visiblement 90 pages de scénarios derrière ce film. Ce qui est génial, c'est qu'on ne les ressent quasiment pas, parce qu'on a la sensation que Tcherkaski a improvisé tout son film. Ça, c'est très très bien, parce que ça prouve qu'il a voulu pousser l'immersion le plus loin possible. Victor Bonnefoy, dans The No Movies, a dit que c'était une œuvre totale. Ce n'est pas vraiment une œuvre totale. C'est plus une idée totale. Parce que l'idée est poussée le plus loin possible. Dans le sens où, si vous avez regardé un petit peu sur Internet, Tcherkaski a carrément créé un groupe pour appuyer un petit peu l'immersion du spectateur. Ce qui fait qu'en ressortant du film, vous pouvez carrément regarder des clips d'un groupe de Sdorvi. C'est une idée totale. C'est l'idée de pousser l'idée d'immersion et l'idée de ressenti le plus loin possible. Ça va dans la continuité du scénario. Le scénario veut nous plonger à bras le corps dans le road trip d'un mec qui va se perdre. Qui va complètement se perdre et qui ne va plus pouvoir comprendre ce qu'il fait de lui un être humain. Et ça, c'est violent. C'est très violent comme thématique. C'est très violent comme sujet. De se dire, je vais parler d'un homme qui va se déshumaniser au point de ne plus croire du tout en lui-même et en l'humanité. C'est ultra violent. C'est ultra violent ce genre de thématique. C'est peut-être ça qui fait que ça fait peur aux distributeurs, ce genre de films. Qu'ils ont la sensation que c'est trop violent comme message. Remarquez, il y a plein, 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 plein de cinéastes qui abordent les mêmes thématiques avec autant de cruauté et qui sont distribués. Là, l'idée géniale du film, c'est de jouer la carte vraiment de la déshumanisation la plus profonde. de montrer un être humain qui va régresser à un degré où on n'est plus capable de le cerner et de le comprendre en tant qu'être humain. Où on le voit en tant qu'animal. Littéralement, à la fin, le personnage de Prakov est un animal. Il bouffe dans la forêt, il massacre des gens. Il est fou. Il est littéralement fou. Ce qui est très intéressant au niveau de la structure narrative, c'est que tout au long du film, on va avoir une espèce de plongée qui veut un rapport très maternel à l'humain. Dans le sens où le personnage va se mettre à assassiner des personnes, on va dire, à partir de 50 minutes de film. A partir de ce moment-là, il va y avoir un espèce de chemin pour remonter jusqu'à la maternité. où il va carrément épargner une femme, une mère en plus. Et il va ensuite se diriger vers la mère, se mettre nu, après s'être rasé et n'avoir plus laissé la moindre trace, on va dire, d'âge sur lui. Il va retourner dans l'eau. C'est un peu facile, on va dire, comme manière de concevoir la structure dramatique de son personnage. Mais c'est très intelligent de la part de ce film. Ce qui est aussi intelligent, c'est au niveau de la mise en scène. Alors, parce que le système de captation qu'a utilisé Tcherkowski, c'est... J'irai dormir près de chez vous. Littéralement. On a une caméra sur un grand pied et une caméra sur le coin de la tête. C'est J'irai dormir près de chez vous. C'est Antoine de Maximi. Mais c'est utilisé de manière encore plus vicieuse parce que là, il va vraiment jouer le côté violent de ce genre de captation. Dans le sens où on a presque la sensation que le film est en grande partie improvisé. C'est sûrement le cas. Mais là, ce qu'on ressent avant tout, c'est qu'il y a une violence qui se dégage de ce système de captation qui va nous plonger à bras-le-corps dans l'immersion du personnage. On va tout ressentir. On va ressentir chaque mouvement, chaque doute, chaque instant où il se pose des questions et où il se demande pourquoi il fait ça. Une séquence qui est très marquante, c'est celle où il va se faire agresser par trois mecs qui vont vouloir lui piquer ses caméras. La puissance de cette séquence vient avant tout du système de captation que Tcharkovsky a mis en avant. Elle vient avant tout de là parce qu'on se sent oppressé, on se sent violenté à un degré où c'est presque insupportable comme instant. C'est vraiment insupportable. Ce qui est très intelligent aussi, c'est que plus le film va évoluer, plus un amateurisme tellement bien calculé va venir prendre le dessus sur le long métrage et amener une forme hybride qui est ultra prenante. C'est-à-dire que la première partie du film est très professionnelle dans le sens où on a un montage très équilibré, on a de la musique en fond, on a un son qui est clean, on a des plans qui sont travaillés. Et tout d'un coup, on va garder l'idée de plan travaillé, mais ça va devenir violent dans le sens où les coupes de montage vont être violentes. Le système de captation va devenir pourri dans le sens où la qualité d'image va devenir de plus en plus crade. Le montage va devenir de plus en plus violent et va carrément avoir des gros moments de noir. Le son va être dégueulasse. L'image va sembler prise sur le vive et va sembler dégoulinante de crasse, de pisse et de sang. Et ça, c'est génial de la part de Tcharkovsky. Le dernier plan est superbe. Un petit peu forcé au niveau des effets de montage, dans le sens où il y a un petit peu trop de dégradation de l'image pour jouer un petit peu sur l'immersion. C'est un petit peu trop forcé, mais l'idée est là. Et en tout cas, ça marche vraiment bien. Au niveau du casting, les seconds rôles ne sont pas forcément très marquants, même si les acteurs sont plutôt bons. Celui qu'on retient forcément, c'est Raphaël Tcharkovsky. Il est fou. Il est fou, ce mec. Il est fou, ce mec. Au Beaux-Arts, visiblement, c'était un mec qui était déjà obsédé par l'idée de créer des personnages complètement fous. Là, son personnage, il est parfait. Il est superbe au niveau de la création. Il est vraiment très intelligent et très fin. Et il arrive à le pousser dans des retranchements émotionnels particulièrement violents et acerbes. Et ça, c'est extrêmement magnifique de la part d'un acteur d'arriver à se pousser aussi loin psychologiquement pour donner une interprétation aussi viscérale. Et ça rend très, très bien. Donc voilà, Sorghoi Prakow, My European Film, c'est un film intéressant qui n'est pas exemple défaut, il faut le dire. Et qui a surtout cette énorme capacité à faire mal là où ça fait vraiment mal. Et voilà, ça risque de ne pas convaincre tout le monde parce que c'est peut-être un petit peu violent au niveau de son propos et au niveau de ses thématiques. Mais ça veut taper là où on est le plus sensible, tout simplement. C'est pour ça que ça fait mal. On se sent traumatisé à la fin du film. Et c'est l'intelligence de Tcharkovsky. C'est aussi son plus grand défaut puisque ça fait que son film n'arrive pas à avoir l'écho qu'il aurait aimé avoir parce que c'est trop violent et parce que c'est trop sec avec le spectateur. Mais ça a cette grande intelligence de ne pas nous prendre par la main et simplement de nous fracasser la gueule contre le mur tout au long du film. Donc voilà, My European Film de Raphaël Tcharkovsky. Regardez-le, je mettrai le lien dans la description en dessous. Ça peut vous intéresser. Faites attention, c'est très, très, très violent. Ça peut être très, très dur comme expérience. Donc, vous êtes avertis. Voilà, ça peut vous choquer. Mais essayez quand même de le regarder si vous vous sentez prêt. Le lien est juste en dessous. Allez-y. À plus.